Namaste mes chers yogis, bonjour et bienvenue à votre pratique hebdomadaire de hatha yoga. Donc aujourd'hui on va réaliser une pratique de mini hatha de 30 minutes dédiée aux torsions spécialement qu'on va appeler twist and shake parce qu'on travaille cette semaine on essaie de travailler autour du gros intestin et donc on verra comme dans la pratique de yin on va les stimuler à travers l'anatomie qui appartient à la médecine traditionnelle chinoise pour ce qui fait le hatha yoga donc le yoga plus traditionnel qui vient d'Homme on vient les stimuler à travers les postures en torsion. Donc prenez place et je vous invite à vous installer sur votre tapis. Prenez le temps de retirer la peau sous vos fesses afin de bien implanter vos ischions, allongez la colonne, relâchez vos épaules, relâchez les muscles de votre visage, commencez à fermer les yeux. Apportez votre regard vers l'intérieur. Apprendre des grandes inspirations, des grandes expirations et commencez à venir vous ancrer dans votre souffle. Juste en observant l'air qui rentre et qui sort. Et en observant les mouvements qui sont produits par votre respiration. Je vous invite à porter vos mains jointes au centre de la côtrine et à venir manifester une intention pour cette pratique. Quelle qu'elle soit votre intention, qu'elle puisse être votre guide, votre nord, le long de votre schéma. Et puis nous allons commencer cette pratique ensemble en chantant Homme. Si vous souhaitez m'accompagner à inspirer profond. Homme. 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 Vient relacer les doigts de vos mains. Inspirez, tendez vos bras vers le haut en portant les paumes des mains vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos. Regardez le nombril. Portez vos mains vers l'avant. Encore deux fois. Inspirez, remontez vos bras vers le ciel. Expirez, arrondissez. Inspirez, remontez. Expirez, arrondissez. Expirez, remontez. Et en expirant, descendez le bras gauche vers l'avant, le droit vers l'arrière. Venez rentrer dans une légère torsion. La main gauche sort à l'extérieur du genou droit. La main droite s'installe vers l'arrière pour vous maintenir bien et léger. Une grande, inspire, le regard s'envole vers l'arrière. Une grande, expire, essayez de rentrer un peu plus dans votre torsion. Inspirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Doucement, revenez en centre. Entrelacez les doigts de vos mains. Inspirez, tendez vos bras vers le haut. Expirez, arrondissez le dos. Le regard vers le nombril. Inspirez, tendez vos bras vers le plafond. Expirez, arrondissez. Expirez, inspirez, montez vos bras. Et en expirant, cette fois descendez le bras droit vers l'avant, le gauche vers l'arrière. La main droite sort à l'extérieur du genou gauche. La main gauche bien se plaquer à l'arrière. Vous prenez une grande inspiration pour vous grandir. Une grande expiration pour rentrer encore plus profondément vers l'arrière. Inspirez profond. Expirez dans votre torsion. Inspirez. Et sur l'expiration, revenez en centre. Sortez de cette posture intérieure pour retrouver une posture à quatre pattes. Placez vos mains bien au-dessous de vos épaules, vos genoux séparés à la largeur de vos hanches. Inspirez, creusez légèrement le dos. Tournez les épaules vers l'arrière. Projetez la poitrine, montez le regard. Expirez, repoussez le tapis avec vos mains. Arrondissez le dos, regardez le nombril. Inspirez, creusez le dos. Tournez les épaules, montez le regard. Expirez, arrondissez, regardez vers le nombril. Inspirez, ouvrez, grand la poitrine. Et expirez, arrondissez. Puis venez, retrouvez une posture de dos neutre. Et portez la main gauche au centre de votre poitrine. Enfin, au centre de votre tapis, excusez-moi. Inspirez, montez le bras droit vers le haut. Rentrez les omoplates pour rejeter le regard. Expirez, passez le bras droit au-dessous du bras gauche. Déposez l'épaule et la joue au sol. Votre bras gauche, vous pouvez le tendre vers l'avant du tapis. Portez la main vers le plafond. Ou encore, si vous avez envie d'aller explorer un peu plus loin, pliez le coude pour venir chercher l'intérieur de votre cuisse droite avec la main. Et faire ainsi une sorte de traction qui va vous permettre d'ouvrir la poitrine encore plus. On maintient ici trois respirations. Et puis, déposez la main gauche à nouveau au-dessous de votre aisselle. Et venez repousser le sol. Pour retrouver une posture à quatre pattes, cette fois, placez la main droite au centre du tapis. Inspirez, montez le bras gauche, rentrez les omoplates, projetez le regard. Expirez, passez le bras gauche au-dessous du droit. Déposez l'épaule et la joue au sol. Avec votre main droite, cherchez votre bonheur. Soit le bras tendu vers la main, soit le bras tendu vers le haut, soit la main qui attrape la cuisse. Et vous ouvrez grand la poitrine. Maintenez ici une respiration longue et profonde. Prenez toutes ces postures de torsion de cette pratique comme un luxe. Comme si vous étiez offert un massage. Mais pas un massage sur la peau, pas un massage superficiel, un massage profond. Aux organes de votre membre. Inspirez. Expirez, portez à nouveau la main droite au-dessus de l'aisselle et venez vous redresser. Vous retrouvez une posture à quatre pattes. Je vous invite ici à crocheter vos orteils, à décoller vos genoux. Pour rentrer dans Adomo Kajmana, ça n'a la posture du chien tête en bas. Prenez votre temps afin de sentir que cette posture devient confortable. Vous pouvez alterner, flexion, extension des genoux. Vous pouvez déplacer le poids du corps vers l'avant et vers l'arrière. Vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche, ouvrir et fermer la bouche. Fait tout ce qui est nécessaire pour que vous vous sentiez à l'aise. Très bien. Puis, je vous invite à regarder vers l'avant. Et sur la prochaine inspiration, apportez le pied droit entre vos mains. Puis, déposez le genou gauche sur le tapis. Remontez vos deux bras vers le haut. Prenez une grande inspire. Et en expirant, descendez le bras gauche vers l'avant et le bras droit vers l'arrière. Pour venir dans une feinte basse en torsion. Le regard qui s'en va vers l'arrière, pensez à relâcher l'épaule gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Descendez la main gauche à côté du pied droit. Rejetez les orteils. Décollez le genou. Remontez le bras droit vers la verticale. On vient dans une posture d'angle latéral en torsion. Ici, reconnectez avec les deux forces opposées qui agissent à l'intérieur de vous. D'un côté, la main gauche repousse le tapis avec autant de force qu'elle pourrait percer le sol. D'un autre côté, la main droite cherche à s'élever à toucher le plafond. Et cette énergie, l'énergie du ciel et de la terre, vous pouvez la sentir dans vos bras circuler. À chaque fois que vous inspirez, vous essayez d'aller un peu plus loin vers le haut. Et à chaque fois que vous expirez, vous essayez d'aller un peu plus loin vers l'intérieur, en rentrant de plus en plus en profondeur dans la torsion. Inspirez. Expirez. Descendez vos deux mains au sol. Et retrouvez la posture du chien tête en bas. Adho Mukhajbhanasana. Accueillez les différences au niveau du pli de bohème d'une côté et de l'autre. Prenez juste un instant pour neutraliser ici. Puis regardez un trop beau nom. Inspirez, portez le pied gauche vers l'avant. Déposez le genou droit sur le tapis. Remontez haut, vos deux bras. Prenez une grande inspire. Et en expirant, sortez le bras droit vers l'avant, le gauche vers l'arrière pour venir dans une légère torsion. Relâchez bien les épaules. Prenez une grande inspire. Une grande expire. Inspirez. Expirez. Déposez la main droite au sol. Décollez le bras gauche vers le haut. Projetez les orteils et décollez le genou gauche. On est dans une légère posture de angle latéral en torsion. La main droite repousse le tapis à nouveau. Le bras gauche qui s'étire. Et à chaque expiration, vous pouvez aller un peu plus loin dans votre torsion. Vous pouvez aller chercher un peu plus vers la gauche et vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Déposez vos deux mains au sol. Et portez à nouveau le pied gauche à côté du pied droit. Revenez dans une posture de chien tête en bas. Adomoukoshvanas. Une grande inspiration. Une grande expiration. Inspirez. Décollez vos talons. Descendez le passant vers l'avant. Venez retrouver une posture de planche. Et sur l'expiration, déposez les genoux, poitrine et menton. Venez glisser vers l'avant. Petit cobra. Inspirez. En maintien ici. Restez dans la posture. Expirez. Vous pourriez retirer vos mains. Ce n'est que la force des dorsaux. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et en expirant, repoussez vos mains. Bénin nouveau à quatre pattes. Projetez les orteils. Et retrouvez. Adomoukoshvanasana. La posture du chien tête en bas. Inspirez profond. Et expirez complet. Inspirez. Portez à nouveau votre pied droit entre vos mains. Déposez les genoux gauche au sol. Venez et retrouvez. Velez-vous redresser. Excusez-moi. Retrouvez un angle de 90 degrés à peu près entre votre jambe et votre tibia. Remontez le bras gauche vers le haut. La main droite qui vient sur la hanche. Inspirez en vous grandissant. En allongeant bien le flanc gauche. Et sur l'expiration, sortez les genoux. Les coudes gauches à l'extérieur du genou droit. Maintenant, le coude repousse les genoux. Et les genoux repoussent le coude pour permettre de passer la poitrine. Votre main gauche vient s'installer au centre de la poitrine. Et votre main droite vient la rejoindre. Votre regard vers l'arrière. Pari glita. Pari svakonasana. Posture de l'angle latéral en torsion. On maintient ici trois respirations. Relâchez bien les peaux droites. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Si vous souhaitez, vous pouvez continuer ici les trois prochaines respirations. Sinon, vous pouvez déposer votre main gauche au sol ou sur une brique si vous en disposez d'une. Et décollez le bras droit vers le haut. Souvenez-vous, la seule chose qui compte dans la posture, c'est qu'elle soit stable et confortable. Donc, essayez. Et si la posture, elle devient inconfortable et instable, revenez là où vous étiez. Trois respirations. À chaque expi, vous pouvez aller un peu plus loin. Les torsions, elles sont clés pour savoir quand on va trop loin. Parce que quand on ne peut plus respirer, c'est qu'on ne peut plus être en train de faire du yoga. Pour les prochaines trois respirations, soit vous restez là où vous êtes, soit vous crochetez les orteils et décollez le genou gauche. Inspirez profond. Expirez complet. Inspirez. Expirez. Redéposez le genou au sol si vous l'aviez décollé. Revenez en centre. Et pendant un instant, asseyez-vous dans la posture de balasana de l'enfant. Les talons sur les fesses, les talons sur les talons, les bras bien tendus vers la main. Et laissez votre corps s'approprier de ce nouvel espace que vous avez dégagé. Venez habiter votre corps. Et puis d'abord, retrouvez une posture à quatre pattes. Projetez à nouveau les orteils et retrouvez la posture du chien tête en bas. Adorno-Kajwanasana. Prenez une grande inspire. Suivez une grande et expire. Inspirez, portez le pied gauche entre vos mains. Déposez le genou droit au sol. Et bébé, vous redressez. Vous portez la main gauche sur la hanche, cette fois le bras droit vers le haut. Inspirez, essayez de vous grandir tout ce que vous pouvez. Et en expirant, coude à l'extérieur du genou. Maintenant, repoussez. Souvenez-vous, coude contre genou, genou contre coude pour permettre de passer votre poitrine. Et ensuite, la mesure, c'est que la main vient vraiment au centre de la poitrine, la main droite. Et la main gauche vient la rejoindre. L'épaule gauche, elle n'est pas collée au menton, elle est bien relâchée. Et la regarder à l'arrière. Trois respirations ici. Continuez de cultiver une respiration longue et profonde. Maintenez votre posture vivante, repoussez dans vos mains, créez de l'espace dans votre ventre. Et puis, si vous avez envie, si votre corps vous le permet, descendez la main droite à l'extérieur du pied gauche. Et tendez le bras gauche vers le haut. Si vous n'arrivez pas et que vous disposez d'une brique, utilisez pour mettre la main droite sur la brique, toujours à l'extérieur du pied. L'épaule gauche est toujours relâchée. La regarder vers le haut cette fois. Trois respirations. Et puis, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez crocheter les orteils, décoller le genou gauche, sans vous limiter, sans vous forcer non plus. Expirez. 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 Expirez doucement, redéposez les genoux au sol. Portez vos deux mains vers l'avant. Et à nouveau, venez vous retrouver dans une posture de balance. Asana de l'enfant avec le front au sol et deux bras bien tendus vers l'avant. Et juste offrez-vous un moment pour récupérer votre souffle. Pour laisser votre corps venir vous habiter chaque centimètre de votre être. Et puis, je vous invite à commencer à remonter, un thème après l'autre, afin de venir vous asseoir. Et venir chercher une dernière posture de torsion, assise cette fois. Venez, retirez l'excès de peau sous vos fesses pour bien planter vos ischions au sol. La jambe gauche reste tendue vers l'avant, les genoux droits se fléchissent. Ensuite, avec vos mains, vous croisez la jambe droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Deux choix possibles. Soit vous restez ici, d'accord ? Et on va rentrer dans la posture, dans la torsion, dans cette posture qui s'appellera Parivrita Dandasana, le bâton en torsion. Sinon, si cela est possible pour vous, vous fléchissez les genoux gauche aussi, pour rapprocher le talon de la fesse droite. Attention, vous pouvez réaliser cette posture uniquement si vos deux ischions sont appuyées au sol. Si il y en a un qui reste là-haut, protégez votre corps, ça va être une torsion très inconfortable, ça va vous faire mal aux genoux et au bas du dos. Donc, il vaut mieux revenir avec la jambe tendue vers l'avant, notre assise et notre point d'ancrage. Donc, choisissez si c'est Parivrita Dandasana ou si c'est Ardha Matyendrasana, la posture du seigneur des poissons. En tout cas, la main droite vient vers l'arrière et le bras gauche vient vers le haut. Prenez une grande inspiration en vous grandissant. Et sur l'expiration, sortez le cou de gauche à l'extérieur du genou droit, puis ouvrez grand la poitrine, inspirez. Et en expirant, portez votre regard vers l'arrière. Une fois que vous êtes là, si vous avez une variation plus avancée, par exemple, la posture du cadenas, vous pouvez attraper vos mains au-dessous de votre jambe droite, mais ce n'est pas nécessaire. Rappelez-vous, dans la torsion, il faut pouvoir respirer. Parce que quand on ne respire pas, c'est qu'on est mort. Et ce qu'on veut, c'est maintenir la posture vivante pour qu'elle puisse oxygéner notre corps, pour qu'elle puisse nous faire du bien. On ne veut pas aller trop loin, juste pour attendre une image, une forme. Inspirez. Expirez, sortez de là, portez vos deux mains vers la gauche. Et venez rapprocher votre front du sol, juste pour défaire la torsion un instant. Puis revenez et changez de côté. Donc, cette fois, c'est la jambe droite vers l'avant, le pied gauche qui sort à l'extérieur de la piste droite. Soit vous laissez la jambe tendue vers l'avant, soit vous pliez les genoux. Mais alors, vos deux ischions s'assurent leur place au sol. La main gauche vers l'arrière, le bras droit vers le haut. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, coude à l'extérieur du genou. Ouvrez grand la poitrine. Souvenez-vous de faire passer votre poitrine. Et ensuite, venez rentrer dans votre torsion. Dans lui donnant la forme qu'elle peut adopter ici et maintenant pour vous. Laissez-vous guider par le souffle. Et puis, doucement, revenez au centre. Portez vos deux mains vers la droite. Rapprochez votre front du sol. Rien que pour défaire la torsion un instant. Et revenez vers le centre. Puis, je vous invite à défaire la posture de vos jambes. A venir vous allonger. Portez vos deux genoux vers la poitrine. Et imprimez des légers mouvements d'un côté à l'autre. Continuez de masser le bas du dos qui a déjà été bien massé pendant toutes ces postures. Encore quelques instants. Rien qu'un petit massage. Et puis, relâchez vos bras et vos jambes. Et menez vous abandonner à votre Shabbat. Dans votre posture de relaxation finale. Offrez-vous un moment d'abandon heureux. Relâchez vos pieds. Relâchez vos mollets. Vos genoux. Relâchez vos cuisses. Relâchez vos hanches. Votre bassin. Relâchez votre main. Relâchez votre buste, votre poitrine, vos clavicules. Relâchez vos flancs. Le flanc droit, le flanc gauche. Relâchez votre colonne. Et puis, relâchez vos épaules, vos bras. Relâchez vos coudes. Vos avant-bras, vos poignets. Relâchez vos mains et vos doigts. Et puis, relâchez votre cou. Relâchez les muscles de votre visage. Ressentez votre corps qui se repose enfin dans une profonde et agréable relaxation. Dans une profonde et agréable relaxation. Une profonde et agréable relaxation. Et puis, détournez votre regard à l'intérieur. Laissez-vous bercer par les silences de votre corps et les silences de votre mental. Dans ce moment de pure présence. Dans ce moment de vie. Rien d'autre. Dans ce moment de vie. Abonnez-vous. 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 Libérez par la bouche. Abonnez-vous. D'accord ? En faisant des doux mouvements avec les orteils et les mains. Les chevilles, les poignets, tournez la tête d'un côté à l'autre. Abonnez-vous. Et puis, tout en gardant les yeux fermés, venez vous asseoir à nouveau, retrouvez une posture de méditation confortable. Les mains jointes au centre de la poitrine, les coudes qui s'ouvrent vers l'extérieur. Prenez un moment juste pour observer cet état de bien-être, la simplicité de la présence. Et puis, nous allons terminer cette pratique ensemble en chantant le haut. pour que vous puissiez enfuser votre tension à l'intérieur, dans le plus profond de votre être. Si vous souhaitez m'accompagner, inspirez profond. Aum 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 Merci infiniment. J'espère que cette pratique vous a fait du bien. N'hésitez pas à la répéter à chaque fois. Ça fait du bien de faire des torsions. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une excellente continuation. Et je vous dis à très très vite. Merci. 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 Salut. Merci. Merci. ights